Générique 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 Allez, cette question à présent, l'émergence de ce super variant Omicron, est-ce que ça change la donne pour les banques centrales ? Un sujet qu'on n'a pas encore évoqué depuis maintenant quelques jours. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Intéressant aussi parce qu'on va suivre aujourd'hui l'audition de Jérôme Powell devant le Sénat américain. Mais c'est vrai que sa dangerosité est encore mal évaluée par l'OMS sur ce variant Omicron. Mais il y en a quand même, on l'évoquait tout à l'heure, le patron de Moderna, Stéphane Bancet, qui me dit que l'efficacité, encore une fois, du vaccin face à ce variant pourrait baisser significativement. Réponse, il dit, d'ici 15 jours et pas de vaccin à grande échelle avant l'été prochain. On se dit que le scénario économique des prochains mois sur fonds de nouvelles restrictions sanitaires qui pourraient monter crescendo, on ne sait pas, mais possiblement. Le scénario macroéconomique n'est plus le même aujourd'hui. Il était peut-être en train de changer. C'est vrai. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Sans vouloir, encore une fois, faire peur. Oui, bien sûr. C'est la manière dont les investisseurs, en fait, se saisissent de dossiers. Pour le moment, nous considérons que c'est un prétexte. À savoir, c'est intéressant parce qu'on a bien senti depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois, que l'environnement de marché était en train de changer. On a véritablement été porté avec des appréciations, en fait, de cours boursiers absolument formidables depuis l'année dernière. Ça a duré quand même très, très longtemps. On continue, d'ailleurs, on a continué assez récemment de battre des records historiques. Même si, en réalité, on a battu des records historiques, mais la violence ou la virulence de la hausse est beaucoup moins forte. On bat d'un pouillème à chaque fois le record historique de la veille. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le rythme de progression s'est progressivement atténué au cours des derniers mois et qu'on a aujourd'hui, on est face, en fait, à une population d'investisseurs qui commence à hésiter. À savoir qu'il y a intégré dans les cours boursiers énormément de bonnes nouvelles. Les fondamentaux que vous évoquiez, les fondamentaux qui se sont beaucoup améliorés grâce au vaccin et une forme de sortie de crise sanitaire. Peut-être remis en cause, encore une fois. Très bien. Mais alors, pour le moment, on n'en sait rien. Donc, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, pour le moment, on ne sait pas s'ils vont véritablement être mis en cause parce qu'on n'est pas en capacité d'évaluer l'impact à la fois sanitaire, mais encore plus économique. Oui, sauf qu'on était jusqu'à présent, il y a encore une semaine, on était en sortie de crise avec une économie convalescente, mais voilà, qui rebondissait. Et maintenant, on voit que, de plus en plus, les pays augmentent les restrictions, les libertés. Donc, les perspectives en termes de fondamentaux risquent d'être dégradées. Voilà. Et donc, naturellement, ça sert de prétexte pour les investisseurs pour prendre des bénéfices. Mais encore une fois, ils le font d'autant plus aisément que les niveaux de valorisation sont historiquement élevés, qu'on a déjà intégré énormément de bonnes nouvelles. Et on l'avait déjà dit ensemble, la problématique, c'est le niveau de valorisation, la cherté des marchés. Ça ne veut pas dire que ça va baisser. Ça veut simplement dire que les investisseurs sont conscients, en réalité, du passé et commencent à se dire « Ouh là là, il va falloir, entre guillemets, qu'il n'y ait strictement aucun problème devant nous pour qu'on puisse maintenir ces niveaux de valorisation, voire même les augmenter. Donc, on est vraiment face à cette situation où, dans l'équation, un des paramètres de l'équation est en train de changer, celui des fondamentaux. Et évidemment, les investisseurs l'interprètent aisément. Et surtout, c'est quel impact pour les banques centrales ? Encore une fois, si on devait assister à un ralentissement de l'activité qui, quand même, se profite malgré tout, ça pourrait pousser les banques centrales à maintenir leur soutien monétaire plus longtemps que prévu, remettre en cause, encore une fois, on va écouter aujourd'hui Jérôme Powell, le tapering qui a été initié au mois de novembre aux États-Unis. D'après vous ? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons toutes les preuves jusqu'à maintenant. Systématiquement, dès qu'on a eu l'ombre d'un doute quant à la résilience économique et entrepreneuriale, quelle que soit la zone du monde, systématiquement, les banquiers centraux ont répondu en affirmant le fait que, si jamais ça va moins bien, on sera là pour faire face. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, aujourd'hui, on se saisit plus et on considère plus que ce nouveau variant, ce super variant, comme vous l'appelez, est plus un prétexte pour prendre ses bénéfices parce que très vite, les investisseurs vont probablement avoir la confirmation aujourd'hui de Jérôme Powell. Mais il y a encore plus la confirmation parce que Christine Lagarde, en Europe, elle n'a jamais changé son fusil d'épaule. Elle a toujours dit « je serai là, je resterai là, quoi qu'il se passe ». Elle n'a même pas envisagé, entre guillemets, une vraie sortie de politique monétaire très agréable. On a quand même un programme pandémique, puisqu'on parle de plan d'urgence pandémique de la BCE, qui est censé s'arrêter au mois de mars 2022. Qu'est-ce qui va se passer juste après ? Oui, mais les discours, bien sûr, mais les discours, encore une fois, oui, là, vous êtes factuel, c'est-à-dire que le plan doit s'arrêter, mais les discours associés sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le plan doit s'arrêter qu'il n'y aura pas un autre plan derrière. Ça n'a pas été dit, mais elle a toujours laissé entendre, toujours laissé entendre. En gros, la volonté réaffirmée de la Banque Centrale Européenne de rester en soutien des États, de l'économie et des marchés, n'a jamais été remise en question. Ce serait comme un gros changement de point de vue de la part de la BCE si elle devait prolonger son programme d'urgence pandémique. Je pense que les marchés apprécieraient, soit dit en passant. Évidemment, et c'est la raison pour laquelle on estime qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un environnement de marché qu'on appelle « wave market », soit une oscillation autour des niveaux actuels. où, alternativement, les investisseurs se saisissent de prétextes pour vendre les actifs risqués, comme ils l'ont fait au cours des derniers jours. Vous allez voir quelques pourcents en deçà des niveaux probablement actuels. Ils vont en profiter pour se dire, au final, certes, le super variant est là. Alors attention, si jamais le super variant remet tout en question, là, évidemment, on changera d'environnement de marché. On ne sera pas dans un marché d'oscillation, on sera un « bear market ». À savoir qu'on rentre dans une vraie phase de confinement où on a une phase de contagion avec une dangerosité du variant qui amènerait à avoir à nouveau plus de morts, parce que le vrai sujet, il est là. Saturation des infrastructures sanitaires, plus de morts. Et là, on revivrait, au final, ce qu'on a vécu un an, un an et demi. Il y a maintenant un an et demi. Donc là, en l'occurrence, ça serait un autre sujet. Là, on passerait non au « wave market ». On ne passerait pas du « bull market » à « wave market » comme c'est aujourd'hui, pour nous, le cas. Mais on passerait évidemment en « bear market ». Mais on n'en est pas là, parce que pour passer en « bear market », il faudra véritablement que la nouvelle crise sanitaire amène une nouvelle crise économique qui entraînerait une vraie dégradation des fondamentaux. Et là, il n'y a strictement aucune action, aucune entreprise qui pourront, dans ces cas-là, soutenir les niveaux de valuation actuels. Mais encore une fois, ça, c'est un scénario hypothétique, loin d'être le plus probable. Aujourd'hui, on est plutôt dans un état du marché qui fait qu'énormément de bonnes nouvelles ont été déjà intégrées dans les cours. Ce sujet est un sujet évidemment d'anxiété, mais pas suffisant pour nous pour faire basculer le marché dans un autre environnement beaucoup moins favorable, même plus défavorable. Mais cette détérioration, les banques centrales vont le prendre en compte. Et vont l'intégrer. Et vous verrez dans les discours, d'ores et déjà, dans les jours qui viendront, les banquiers centraux se prononceront toujours en soutien moins des marchés financiers. C'est toujours une conséquence. Le banquier central ne va pas dire « je suis là pour éviter que les actions baissent ». Jamais. Mais de fait, seront en soutien des États pour lutter contre une rechute économique dans des économies qui sont encore à peine revenues, notamment en Europe, au niveau qui était les leurs avant-crise. Et donc, in fine, la conséquence de cela, c'est que les investisseurs percevront cela comme un blanc-seing. Et à nouveau, l'assurance, finalement, de la super assurance de la banque centrale pour soutenir les marchés financiers. Elles revoient leur plan, en tout cas. Elles vont revoir leur plan avec un changement sémantique qu'on va sentir dans les discours et dans les interventions. Évidemment, plus on va avancer, donc on va avoir une évolution sémantique dans les jours qui viennent. Après, avant de ressortir le bazooka, il faudrait quand même qu'on en sache un peu plus sur les conséquences réelles de ce super variant en termes sanitaires et en termes économiques. En termes de communication, on va sentir le glissement sémantique. Alors, on serait très surpris que ce ne soit pas le cas. Oui, la surprise viendra de là, d'ailleurs. Alors là, pour le coup, si c'est le cas, si vraiment les banques centrales disent « on s'en fiche », là, pour le coup, on devrait… Évidemment, elles le diront mieux que moi, c'est évident. En termes plus policiers de banques centrales. Mais là, en l'occurrence, ça serait vraiment un game changer sur les marchés puisque là, pour le coup, ce n'est pas du tout un très grand des cours. Petit bémol à tout ce que je viens de dire là. Oui. C'est vrai que tout ça se passe quand même dans un climat d'inflation assez élevé. J'allais y venir. Quand elles interviennent au printemps 2020, on a une inflation qui est à zéro, voire on est limite en déflation. Là, on a entre 4 et 6 % d'inflation partout dans le monde, sauf en France, on est à 3, mais on est entre 4 et 6. Les marges de manœuvre des banques centrales, quand on est avec une inflation entre 4 et 6 %, ces marges ne sont plus totalement les mêmes. Évidemment, mais là, le discours, je peux le faire, là, pour le coup. Effectivement, moins bien que le banquier central, pas avec son propre langage. Mais évidemment, elles pourront changer leur fusil d'épaule de manière très aisée en disant que l'inflation d'aujourd'hui est la conséquence d'une demande qui a été très vouloureuse au cours des derniers mois. Si, là, en l'occurrence, elles changeront véritablement leur fusil d'épaule pour remettre au pot, si et seulement si, pour le coup, on est en situation où la demande va être déprimée en raison d'une nouvelle crise sanitaire. Donc, dans ces cas-là, elles vous répondront très aisément que leur objectif, ce n'est pas l'inflation du jour, c'est l'inflation de demain. Et qu'on regarde la dégradation des fondamentaux, il est très probable que l'inflation rentre dans le rang dans très peu de temps. Et c'est la raison pour laquelle elles auront les marges de manœuvre. Donc, en l'occurrence, elles ne pilotent pas avec l'inflation du jour, mais plutôt avec l'inflation projetée. Et si on est vraiment dans le scénario du pire, à savoir résurgence de la crise sanitaire et probabilité de rechute économique, là, en l'occurrence, imaginer que l'inflation se maintienne à ces niveaux-là ne paraît très, très hypothétique. Donc, c'est un argument. On a vu Pétrole vendredi, qui a perdu quasiment 15% en séance. Il ne faut pas être grand clair pour imaginer qu'on l'a déjà joué, tout ça. On l'a déjà joué. Alors, évidemment, l'impact que ça aurait sur les marchés financiers sera moins fort que par le passé. Parce qu'à partir du moment où on a déjà joué une partition, eh bien, l'effet de surprise joue moins. Donc, l'effet de balancier. Après, attention, on a quand même des niveaux de marché qui sont extrêmement élevés. Et la clé de tout ça, on le répète, et de plus en plus sera toujours la capacité des entreprises, cette fois, à persévérer dans leur capacité à afficher des résultats qui sont mirobolants, qui sont extraordinaires au cours des derniers trimestres. Voilà, concrètement, quand même, on a une inflation des coûts de production qui est là. Donc, il faut quand même assinuer pour les entreprises. Ça prend Saint-Gobain qui était là juste avant vous et a dit, nous, on est en dépasse dans les prix. Alors, là, vous pouvez avoir l'effet ciseau si jamais il dépasse dans les prix, avec un effet sur une demande qui pourrait être contrainte par une nouvelle crise sanitaire, avec, là, pour le coup, on passe dans les prix, donc une inflation des prix des biens et des services pour les populations. Ça, c'est très, très mauvais, parce qu'on aurait l'effet ciseau qui entraînerait pour le coup, non une rechute économique, mais une nouvelle récession économique. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. En tout cas, on s'attend à un changement, encore une fois, sémantique, un glissement dans le discours des banquiers centraux au vu de ce qui est en train de se produire. C'est ça, et surtout au vu de ce qu'ils nous ont démontré comme leur volonté première de surtout que rien ne bouge, parce que c'est un peu cela. Alors, on pourrait se procher sur plus longue période. Est-ce que cette réaction de banquier central a toujours, finalement, injecté de l'énergie pour que rien ne bouge ? À terme, ne va pas. Pour éviter le grand collapsus, pour éviter le grand effondrement économique, avec des faillites, avec du chômage. Vous pourriez rédiger des scénarios pour des films. Non, mais ce sont les années 30. C'est les leçons qui ont été prises dans les années 30. Oui, bien sûr, c'était l'année dernière. Mais un an plus tard, lorsque, effectivement, on a un effet de sidération, un effet de surprise, il est logique d'avoir des réactions exceptionnelles. J'étais sur ce plateau pour dire qu'il le fallait, voire même qu'il fallait le PGE, avant qu'il ait été, en fait, édité, parce que c'était évident, sinon on avait le bébé qui partait avec l'eau du bain. Nous sommes un an et demi plus tard. Si jamais nous devons apprendre à vivre avec des variants réguliers qui remettent en question la stratégie vaccinale, faut-il utiliser ce même levier-là ? J'ai peur qu'à terme, cet hymne à l'immobilité, à savoir que rien ne bouge, c'est-à-dire que mettre notre économie et nos entreprises sous cloche pour que surtout rien ne se passe, finissent par générer des externalités négatives, des dommages latéraux à terme, qui font que, d'une certaine manière, qu'est-ce que vaut le risque ? En fait, ça n'entretient pas, une dynamique positive. C'est un autre sujet, mais ça finirait par, grosso modo, si vous voulez systématiquement, dès qu'il y a une difficulté, vous créez de la monnaie que vous injectez dans l'économie réelle, donc vous émettez de la masse monétaire alors que vous ne créez pas plus de richesses, ça pourrait se terminer. Vous savez, un billet de banque, ce n'est pas autre chose qu'un contrat de confiance entre moi qui le possède et vous qui l'acceptez, contre quoi vous mivrez un bien ou un service. Si jamais vous avez le double de billets de banque en circulation et que vous rendez, alors qu'on ne crée pas plus de richesses, il est probable à un moment donné que vous ne demandiez pas un billet mais deux et ça finit par l'hyperinflation, hyperinflation qui n'est que le résultat d'une perte de confiance dans la valeur de la monnaie. Donc à un moment donné, si on utilise trop ce levier exceptionnel et qu'il devient structurel, non, 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 ça ne marche pas ça. Si tout le monde le fait en même temps, ça n'empêche pas l'hyperinflation parce que là le sujet, ce n'est pas les autres qui vont avoir la faiblesse. Ça évite les arbitrages entre les devises. Entre les devises, oui, mais à l'intérieur de la devise, ça évite pas le régime d'hyperinflation qui vient en fait de la perte de crédit que les ménages et les entreprises donnent à l'égard de leur propre monnaie. On peut papoter comme ça pendant des heures avec l'ami Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Prémi. Aujourd'hui, on voulait juste vous parler de ces changements de plan a priori à venir pour les banques centrales qui devraient passer par leur discours avec un petit changement de tonalité. Merci beaucoup Pierre. Merci David. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada